Musique Après un hiver doux, on a un printemps vraiment très hâtif. Bon, d'un point de vue écologique, c'est alarmant, mais d'un point de vue personnel, c'est bien plaisant. Ça fait quelques jours déjà que je n'ai plus revu les serfs. Peut-être parce que la rivière est dégelée. Ils ne peuvent plus traverser. Beaucoup d'eau autour du tipi. Est-ce que les sacs de sable vont avoir suffi à protéger l'intérieur contre l'eau de ruissellement? Est-ce que j'en avais mis au bon endroit? Je vais aller voir à l'intérieur. Oh, ça a l'air très, très bien. Pas d'eau à l'intérieur. Ah oui, c'est tout sec. Les autres années, l'eau entrait en dessous du lit comme ça. qui faisaient des ruisseaux et traversaient complètement le tipi. Là, c'est sec. Bravo! Les sacs que j'ajoute à la dernière minute, à l'automne, devant la porte, ils ont bien joué leur rôle aussi. Il fait 11 degrés. J'en profite pour aller faire mon feu à l'extérieur. Bon, c'est un peu humide, mais je peux le laisser. La provision de bois a pas mal diminué. Je suis rendue à brûler des rejets de construction. Et puis mes bûches, bien, sont là, sous la neige. Ça, c'est un allume-feu, copeaux de bois et paraffine, cire de chandelle, entouré d'un papier sulfurisé. Ça brûle un bon 15 minutes. J'ai fait une vidéo là-dessus, là, si vous cherchez un peu. Et mailleur allume-feu maison. J'ai fait une vidéo. de l'écorce d'agrumes qui brûle, ça sent tellement bon. de l'écorce d'agrumes qui brûle. ... ... ... ... ... ... ... Est-ce que c'est vraiment la fin de l'hiver? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à devoir ressortir les pelles et les raquettes? Les érables se sont mis à couler il y a plusieurs jours, puis on est à peine le 6 mars. Un bon temps pour gosser ma coppe, j'ai commencé à creuser l'intérieur parce que l'extérieur est tellement beau, avec les veinages du bois, je vais le laisser au naturel. C'est de l'érable, très dur. On n'est pas pressé. C'est tellement zen de gosser dans la nature. Il reste à l'intérieur, c'était beaucoup plus gros que ça, c'est les résidus de la branche qui avaient été cassés. Puis on voit comme les fibres sont toutes entremêlées parce que l'arbre a fait de nouvelles couches de bois. Et d'écorce, là l'écorce est enlevée, de nouvelles couches de bois pour réparer la blessure. Il reste un petit trou ici que l'arbre n'a pas eu le temps de recouvrir. Et puis moi, je vais pouvoir le boucher de l'intérieur, quand je vais être rendue là, avec du brin de scie mélangé avec de la colle. Ça fait une pâte de bois qui va être de la même couleur que ma l'eau. Oui, mais je n'ai pas fini. Parce que plus la cope est mince, plus elle est réussie. Alors ici, j'en ai encore pas mal épais. Il faut que je la mincisse partout. Un travail de patience et de lames bien affûtées. Il faut aussi que je la découpe à l'extérieur, comme ça. J'ai encore une bonne épaisseur à enlever. Ensuite, la vernir, mettre une attache. J'ai tracé ma ligne ici, au bord des bosses, au bord de la loupe dans le fond. Il me reste toute cette partie-là à enlever. J'ai gardé les deux extrémités parce que je ne sais pas encore de quel côté je vais l'arrondir, de quel côté je vais mettre une attache. Je vais voir ça quand je l'aurai à Mincie partout. C'est à suivre, soit à la fin de cette vidéo, soit dans la prochaine. Parce que j'en ai encore pour quelques jours à travailler dessus. Quoique là, je suis en train de faire comme tout vrai gosseux ou gosseuse. Je suis incapable de m'arrêter.